Bonsoir à toutes, à tous, à chacun, chacune. Je suis très contente de présenter cette soirée en hommage à Sarah Maldoror. Je remercie l'Euphémie, le Festival des Antilles, les intervenants que vous allez découvrir bientôt, les médiathèques de Toulouse, avec qui nous travaillons depuis longtemps et c'est vraiment un plaisir de travailler avec les médiathèques, Guillaume Robillard, qui va animer la soirée, vous présentera lui-même les invités. Mais moi, qui suis bénévole à Ciné Latino depuis une dizaine d'années, qui fais partie de l'équipe de sélection des films de la Moestra, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on nous avait choisi cette soirée en hommage à Sarah Maldoror. Mais avant, je veux vous préciser que nous pourrons traiter vos questions. Vous pouvez les déposer sur le chat, la discussion, l'onglet discussion, et nous les relèverons et les intervenants vous répondront en direct à la fin de l'émission. Donc, pourquoi cette soirée ? Pourquoi l'équipe de la Moestra a choisi, a décidé de faire un hommage à Sarah Maldoror ? Eh bien, parce que c'est une cinéaste de la Caraïbe. La Caraïbe était de la Moestra il y a deux ans, et nous nous avions été très intéressés par ce cinéma. Elle est décédée en avril 2020. Cet hommage complète, non, rejoint les hommages à des cinéastes décédés en 2020 qui étaient très proches du festival, Paul Leduc, Enrique Colina, Fernando Solanas, et voilà, Sarah Maldoror, c'est un hommage spécial que nous lui rendons ce soir. Nous avons choisi quelques courts-métrages. Sarah Maldoror est une pionnière du cinéma Caraïbe, mais nous avons choisi essentiellement des films qui se rattachent à sa personnalité et au fait que nous étions en partenariat avec les médiathèques. Nous avons choisi un court-métrage qui présente Toto Bicinthe, une chanteuse haïtienne, qui était une compagne de Sarah Maldoror. Il faut savoir que toutes les deux ont cofondé la troupe de théâtre Les Griots. C'était la première troupe de théâtre en France composée uniquement d'acteurs et d'actrices noires. Cette troupe a été fondée en 1958. Sarah et Toto Bicinthe étaient donc compagnes dans cette aventure. Toto Bicinthe s'est exilée en France pendant la dictature de Duvalier et sa musique est un mélange entre la musique traditionnelle et les arrangements contemporains, le jazz, des textes modernes. Elle est à la fois sur ces deux cultures, la culture traditionnelle et la musique moderne et c'est une figure de résistance à la dictature. Bon, à Sydney Latino, ça nous parle. Elle rend en plus un hommage au peuple haïtien. Donc, Toto Bicinthe, une personne proche de Sarah Maldoror. Nous avons aussi choisi un film sur le peintre mexicain d'origine russe, Vladi. Vladi, il était né en 1920 et il est mort au Mexique en 2005. Vladi, c'est un Russe qui a vécu toute son enfance dans les goulags et qui a choisi, quand il a pu partir, de s'exiler au Mexique. Le film que nous avons sélectionné est sous-titré en espagnol. Vladi parlait évidemment les deux langues. C'est le fils de l'écrivain russe Victor Serge, un révolutionnaire anarchiste dont les écrits sont plutôt très connus. Et toute sa carrière de peintre, il l'a faite au Mexique. Et enfin, le dernier film se rapporte à Léon Gontran Damas. Alors, Léon Gontran Damas, ça nous attache complètement à la médiathèque puisque c'est le troisième poète de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Cédar-Sangor. Il est par contre pas du tout connu. Alors, Sarah Maldoror était très proche des écrivains de la négritude et a fait pas mal de films sur Aimé Césaire. Mais nous avons trouvé que mettre en lumière Léon Gontran Damas était complètement dans l'esprit de Sarah Maldoror qui a donné beaucoup de visibilité aux invisibles. Ces textes, on en trouve pas mal à la médiathèque de Toulouse. Il y en a peu, on n'en trouve pas beaucoup sur Internet. Tous ces textes poétiques sont revendicatifs. Ils engagent les poètes, ils engagent les gens à se battre pour la négritude, pour revendiquer leur identité culturelle de noir dans ces pays des Caraïbes. Ce sont donc des figures mal connues que nous avons choisies dans les courts-métrages de Sarah Maldoror. Vraiment, nous remercions Sarah Maldoror de les avoir filmées et de leur avoir donné la parole. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume Robillard et à tous les invités pour que vous puissiez discuter. Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous, merci Marie-Françoise. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de cet hommage fait à Sarah Maldoror, qui est une cinéaste dont on va vous présenter un ensemble d'éléments du parcours, autant biographique que cinématographique, qui est entre autres l'une des premières cinéastes, de tous les cinéastes antillais. Mais nous allons développer tous ces points-là dans quelques instants. Je vois que David Crochet vient d'arriver. Bonsoir. Alors, je vais rapidement présenter les différents intervenants. Alors, je me présente, je m'appelle Guillaume Robillard, je suis directeur de programmation du Festival FEMI, qui est le Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe, qui est donc un des festivals de cinéma de Guadeloupe. Et il m'a été demandé, ce dont je suis très honoré, d'animer cet hommage à Sarah Maldoror. Alors, je présente rapidement les différents intervenants. Nous allons commencer par les demoiselles, Céline Major, qui est la déléguée générale du FEMI, dont je viens de parler, qui est également productrice d'un ensemble de projets que je crois pouvoir dire très ambitieux et engagés. Je vais passer du côté de Steve Zébina, qui est le responsable de la programmation de l'Atrium en Martinique. Atrium, qui est, je crois pouvoir le dire, un organisme incontournable de la culture du côté de l'île Sœur, qu'est la Martinique. Et puis, il y a également le responsable du Festival de Cinéma, Rencontre Cinéma Martinique, qui est également un événement culturel incontournable du côté de cette île. J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'être invité comme membre du jury en 2018, l'invitation qui m'est beaucoup touchée et qui fut fort sympathique. Et puis, troisième intervenant, David Crochet, de l'association Chercheurs d'autres. Il va nous préciser évidemment ses différentes activités. David Crochet, qui connaît très bien les espaces Outre-mer, qui a vécu entre autres à un moment donné en Guyane et qui a développé, et qui je pense continue à développer, un ensemble de projets autour de ces sociétés des Outre-mer. Et puis, bien entendu, au cœur de cet hommage à Sarah Maldoror, comme nous disons « last but not least », Anoushka Deandrade, fille de Sarah Maldoror, qui a plusieurs casquettes à son actif. Il y en a un petit peu trop, on ne saurait toutes les citer, qui a eu, dirais-je, plusieurs vies. Alors, il faut savoir qu'elle a travaillé au sein de l'ARP, donc à savoir le groupement des auteurs, réalisateurs, producteurs, sous la direction de Claude Berry. Elle a eu l'occasion d'y organiser les rencontres cinématographiques de Beaune. Ensuite, elle a également été déléguée, directrice déléguée, excusez-moi, de l'Institut français de Séville, après avoir vécu quelques années, si j'ai bien compris, en Colombie, en tant qu'attachée audiovisuelle du ministère des Affaires étrangères pour les pays andins. Et depuis 2017, elle est directrice artistique du Festival international du film d'Amiens. Elle a également été du côté de la production en cinéma, et donc également fille de Sarah Maldoror, à qui, évidemment, nous allons passer la parole dans quelques instants. On va commencer par écouter Céline Major, puis Steve Zébina et David Crochet, expliquer en quoi ils sont partenaires de cet hommage sur Sarah Maldoror. Céline, à vous l'honneur. Alors, bonjour tout le monde, et encore merci au Festival Ciné Latino de nous avoir invitées pour ce premier rendez-vous inter-festival en l'honneur de la réalisatrice Sarah Maldoror. Pourquoi on a été, en tout cas avec Guillaume, invité à ce rendez-vous ? Donc, du coup, je suis délégué général du festival, Festival du FEMI, Festival international et régional du cinéma de Guadeloupe, qui est effectivement l'un des premiers festivals francophones de la Caraïbe. Et depuis 1992, ce festival a pour vocation de promouvoir le cinéma et les cinéastes des Antilles, Guyane et aussi de la Caraïbe, largement. Et à la base, ce festival était un festival de femmes, créé par des femmes. Et nous avions, en tout cas, cette année, comme toutes les autres années, cette volonté aussi de mettre à l'honneur ces cinéastes féminines, dont je pense, je trouve, qu'on ne met peut-être pas assez en valeur. Et cette année, nous voulions, en tout cas, rendre hommage à Sarah Maldoror, qui a disparu cette année, en 2020, en organisant, en tout cas, une soirée en son hommage, avec un débat qui avait été animé par Guillaume Roubiard, mais aussi un de ses anciens assistants-réalisateurs, Gérard Théobald. Et ça a été suivi de deux de ses courts-métrages, « Regards de mémoire, la route de l'esclave » et « Carnaval de Guinée-Bissau. » Voilà, donc, du coup, c'était logique, en tout cas. En tout cas, on a voulu, en tout cas, accepter ce rendez-vous pour promouvoir, en tout cas, cet hommage qui avait été fait le jeudi 28 janvier au Festival du Fémi en Guadeloupe, cette année. Et nous sommes, en tout cas, heureux, avec Guillaume, de participer à ce rendez-vous et de permettre, en tout cas, aux spectateurs d'apprendre un peu plus sur Sarah Maldoror, qui est quand même la première cinéaste noire, féminine et engagée que nous avons, en tout cas, dans cet paysage cinématographique. Merci beaucoup, Céline. Je passe désormais la parole à Steve Zébina, du côté de la Martinique. Steve, nous t'écoutons, nous vous écoutons. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous et toutes. C'est effectivement aussi un honneur pour vous de participer à cet événement, à plusieurs titres, tout d'abord. Alors, effectivement, je m'occupe de la programmation cinéma au sein de la scène nationale de Martinique, Tropicatrium, et nous m'occupons de ce festival que vous avez appelé de son ancien nom, les Rencontres au cinéma Martinique, et qui sont devenus maintenant le cinéma Martinique Festival. Je vous remercie des excuses, Steve. Non, mais au contraire, au contraire, au contraire, parce que l'ADN du festival n'a pas du tout changé. L'ADN de notre festival, c'est rendre hommage à une certaine forme de cinéphilie, cinéphilie qui traverse les continents, qui traverse le temps. Et le fait de se rencontrer aujourd'hui autour de Sarah Maldorand, je pense que c'est un très, très beau Cébole. C'est un Cébole à plusieurs titres. C'est un Cébole, parce que, comme le disait Céline tout à l'heure, là, nous aussi, nous voulions lui rendre hommage cette année lors de notre édition 2020-2021, à cause de, justement, de toute cette actualité, nous n'avons pas pu lui rendre hommage. Et donc, je trouve très, très beau que ça soit à travers un autre festival, que nous puissions être tous ensemble pour parler de Sarah. C'est aussi un rendez-vous qui est symbolique aussi, parce que, et comme le disait Marie-Françoise tout à l'heure, là, lors de sa présentation générale, nous avons traversé comme ça les continents. On a parlé de les rencontres en Damas, on a parlé de Russie, on va parler de Mexique, on va parler d'Afrique. Et véritablement, c'est aussi le symbole de ce que nous aimons dans le cinéma, cette capacité à nous rejoindre et cette capacité, tout simplement, à raconter le monde, à raconter le monde avec un véritable point de vue et un point de vue qui permet de mettre en évidence des éléments importants. Et puis, il y a le très beau titre de cette rencontre, Sarah Maldorand, cinéaste politique et poétique. Et tout simplement, en le lisant tout à l'heure-là, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que, justement, notre fonction de programmateur de cinéma, de réalisateur, de passeur de cinéma, comme le dit Serge Dané, finalement, que d'utiliser la poésie pour pouvoir parler du politique, pour pouvoir parler du monde. Et vous voyez, donc, finalement, c'est à la croisée de tous ces éléments-là qu'on est très, très fiers de participer à ce moment-là. Et puis, comme le disait tout simplement Céline, d'apprendre ensemble, d'apprendre ensemble, de communiquer ensemble. Et ce sont des valeurs qui sont fondamentales aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ça, la fonction du cinéma. Donc, voilà, c'est un premier pas, c'est un nouveau pas ensemble, j'ai envie de dire, avec le FEMI, avec Cine Latino, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années aussi. Et voilà, grâce à Sarah, une fois de plus. Donc, merci à toute l'organisation de Cine Latino. Merci à vous, Guillaume. Merci à Anoushka de garder cette flamme. Et j'espère que nous allons passer un beau moment ensemble. J'en suis persuadé. Très bien. Merci beaucoup, Steve. Je passe tout de suite la parole à David Crochet, que nous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis David Crochet, le coordinateur de l'association Chercheurs d'hôtes et je suis également producteur. Et donc, je suis très heureux que Cine Latino nous ait proposé de nous associer à l'événement autour de Sarah Maldoror. Alors, pour plusieurs raisons, Chercheurs d'hôtes a toujours été une association qui a travaillé pour mettre en visibilité des personnes, des gens, des populations, des habitants qui sont moins connus que d'autres et pour leur donner la parole, voire qui prennent la parole et qui prennent le micro, pour le coup, ou la caméra. Et donc, bien en ça, par rapport à la démarche de Sarah Maldoror, il y a quelque chose qui nous parle. Et puis, il y avait une autre raison, c'est que Sarah Maldoror, elle est attachée au Sud-Ouest puisqu'elle a vécu une partie de sa vie dans le Gers. Et donc, finalement, elle disait quelque chose qui nous parle aussi dans l'association, c'est qu'elle se sent de quelque part là où elle a travaillé, finalement. Et donc, c'est assez intéressant par rapport à sa trajectoire où elle a vécu ici, mais elle était originaire des Antilles, tout en n'ayant pas eu cette attache réelle dans les Antilles ni n'ayant pas vécu jeune. Finalement, elle a décidé d'elle-même créer son propre chemin. Et en ça, c'était quelque chose qui nous intéressait. Après, côté de l'association, nous, on travaille sur de la diffusion de films, de la médiation culturelle en Guyane et puis ici en région Occitanie. Et on fait des films maintenant de manière collaborative avec des habitants. Et là, on est sur un film à travailler sur un rituel de deuil funéraire qui s'appelle le Poubaka chez les Bouchinengues en Guyane. Et donc, on a des auteurs qui sont des habitants guyanais. Et je pense que ce genre de démarche, ça lui aurait parlé à Mme Maldorand, je veux dire, de former les gens et que les personnes puissent s'exprimer eux-mêmes sur leur propre réalité, je pense que c'est quelque chose qui lui aurait parlé. Merci beaucoup David, merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces très belles précisions que vous nous avez apportées sur les raisons profondes de votre participation à cet hommage. Et puis, je vais tout de suite passer la parole à Anoushka Néandrade qui est au cœur de cet hommage que nous rendons aujourd'hui à sa mère, la cinéaste Sarah Maldoror. Bonsoir Anoushka. Alors, il faut peut-être activer le micro. Bonsoir. Et donc, merci de nous réunir ici ce soir. Et effectivement, ce que je pouvais ajouter en dehors du fait que je suis très, très contente que l'œuvre de Sarah Maldoror puisse vivre, s'épanouir et être partagé avec le plus grand nombre, c'est d'essayer de trouver une cohérence à cette programmation autour de ces trois films Damas, Toto et Vladi qui pour moi est une cohérence triple. d'abord, je remarque évidemment la géographie puisque nous sommes sur trois films qui sont dans une grande sous-région, la Guyane, Haïti et le Mexique. Il y a aussi une cohérence culturelle et politique. On a un film sur un poète qui était l'un des fondateurs de la négritude qui était un mouvement poétique mais qui était aussi un acte politique de parler de ce qu'était la négritude. Le film sur Toto Bicent parle d'une chanteuse qui avait une très, très grande implication politique qui était aussi avec elle la cofondatrice des Griots comme vous l'avez rappelé. Et puis, ce peintre Mexicain qui lui aurait voulu peindre des paysages, avoir une peinture beaucoup plus poétique qu'il n'a pu le faire puisqu'il a dit j'ai été rattrapé par toutes les révolutions avec lesquelles j'ai été élevé et j'ai vécu et finalement sa peinture n'est que politique. Et le troisième aspect de la cohérence de ce programme, c'est le désir infatigable qu'avait Sarah de partager. Partager les personnes dont les arts ne sont pas connus comme par exemple Damas qui finalement lui vivait la négritude mais n'a pas eu cette dimension politique qu'avaient Césaire et Senghor qui ont participé à faire que leur poésie soit plus connue et mieux diffuser faire connaître évidemment Toto Bicinthe pour tout son activisme et sa vie et également Vladi qu'elle a rencontré on reviendra plus tard peut-être je ne sais pas si on va parler de film par film Vladi est donc un peintre qu'elle a connu suite à la projection qu'elle a fait du film qu'elle avait fait sur son père l'hôpital de Leningrad et quand elle a découvert elle a présenté ce film à Vladi il l'a invité à voir ses peintures et là elle est tombée raddingue devant sa peinture qu'elle a trouvée absolument magnifique et dans la nuit elle a fait elle a fait le film c'est un film coup de cœur qu'elle a fait comme ça parce que Sarah en dehors du cinéma adorait deux choses la poésie vous en êtes rendu compte mais aussi la peinture c'est quelque chose qui est très très présent dans sa vie mais aussi dans sa vie quotidienne et dans la nôtre parce que quand on est arrivés à Paris elle nous emmenait tous les dimanches au musée on n'avait pas le choix c'était une obligation familiale et après on pouvait faire autre chose mais tous les dimanches il fallait qu'on aille visiter ou un musée mais pour voir un peintre ou un tableau quelque chose mais pas forcément évidemment tout le musée mais elle nous a appris à faire ça à aiguiser notre regard et ensuite quand elle a travaillé à chaque fois qu'elle préparait un film parce que pour elle la préparation était très très importante elle passait énormément de temps à préparer un film elle au moment où elle elle était en rapport elle construisait le film avec le chef opérateur elle l'obligeait à aller dans un musée en particulier en rapport avec le film en le disant tu vois dans ce film c'est plutôt cette tonalité là voilà l'esprit dans lequel je voudrais travailler et un film beaucoup enfin nombreux sont ces films qui sont reliés à une oeuvre d'art ou à un artiste en particulier voilà très bien merci c'est une très belle entrée en matière et j'ai envie de dire dans le parcours de Sarah Maldoror alors il est vrai que dans sa filmographie qui comporte un certain nombre de films il y en a une quarantaine si je ne m'abuse il y a un ensemble de portraits qui sont faits et il est vrai qu'elle il me semble alors vous me direz si mon interprétation est juste il me semble que c'est une manière peut-être pour Sarah Maldoror dont on va parler du parcours et du militantisme politique extrêmement fort une manière de donner une voix à des gens qui n'en ont pas forcément ou en tout cas de placer certaines voix dans le champ d'un espace public à un moment donné de l'histoire et bien pour faire valoir certaines positions qu'elles soient poétiques esthétiques politiques oui tout à fait mais ce qui l'importait Sarah mais vraiment dès les années 50 au moment où elle a créé les griots elle les a créés parce qu'elle disait qu'avec Toto Blissens Samba Babacar et Timothy Bassori ils étaient quatre et leur idée c'était ils avaient envie de faire du théâtre mais Sarah disait moi il n'y a aucune raison que je ne suis pas là que pour ouvrir et fermer les portes il n'y a aucune raison que je ne puisse pas moi interpréter Antigone donc ils créent cette troupe cette compagnie ensemble pour pouvoir avoir accès à des rôles à leur mesure c'était aussi très ambitieux parce qu'ils ont commencé ils ont appris sur le j'allais dire en faisant mais aussi pour donner à faire connaître des auteurs noirs ce qui n'était pas le cas et ils ont eu envie de monter et les chiens se taisaient d'aimer Césaire en fait c'était vraiment très compliqué et ambitieux mais ils allaient dans des théâtres ou dans des foyers lire les pièces de Césaire donc leur démarche au départ était de faire connaître ces auteurs de créer une école pour les acteurs noirs pour qu'ils puissent se former et ensuite ce qui a été toujours très clair pour elles c'est il n'est pas question de blâmer qui que ce soit il n'est pas question de se plaindre si les auteurs noirs ne sont pas connus c'est à nous de le faire et ça donc les portraits vous voyez de ces artistes dont elle a qu'elle a filmé et bien c'était pour elle une nécessité et elle a donc décidé de partager encore une fois toutes ces personnes qui tous ces artistes tous ces auteurs qui sinon n'auraient pas été connues c'était sa manière et une chose aussi très très importante qui aussi l'a construisait c'est son idée de partage et de formation comme le disait madame c'est-à-dire toujours elle prenait des stagiaires et toujours elle essayait de transmettre et ça c'est vraiment quelque chose qui ne l'a pas quitté et donc elle n'a pas attendu qu'on vienne la chercher ou que la poésie de Césaire par exemple soit mise au programme scolaire elle a fait les films et elle fera cinq films sur ou avec Aimé Césaire oui ce sont des informations extrêmement intéressantes donc je rappelle comme Marie-Françoise l'a précisé au tout début de cette intervention que les Griots est la première troupe noire de France et que ce soit du côté de l'Afrique du côté des Antilles du côté aussi des Afro-Américains donc là il y a une forme de libération de la parole dans cette période nous sommes au milieu des années 50 si je ne m'abuse tout à fait oui dans cette réalité de l'après-seconde guerre mondiale et puis du début bien des processus de libération des anciennes colonies des différentes libérations nationales vous avez évoqué un nom très important dans le parcours de votre mère c'est évidemment Aimé Césaire dans cette ébullition parisienne des années 50 le Bal-Nègre les éditions de présence africaine dirigées par Allioun Diop il y a toute une effervescence comme ça et votre mère va rencontrer fréquenter des intellectuels comme Aimé Césaire comme Léon Gontrand-Damas comme Allioun Diop bien entendu comme Richard Wright comme France Fanon qui est aussi un autre nom très important de son parcours et je voulais si vous le voulez bien que nous et c'est aussi à ce moment-là qu'elle va rencontrer évidemment Mario Pinto de Andrade votre père bien entendu dont vous pourrez parler évidemment bien plus et bien mieux que moi et voilà je voulais bien que nous parlions un petit peu de cette effervescence intellectuelle qui d'ailleurs va donner entre autres le premier congrès des écrivains et intellectuels noirs à Paris à la Sorbonne en 1956 puis le second 58 à Rome voilà mais elle a elle a elle est donc Sarah est née dans le Gers elle arrive à Paris au début des années 50 et c'est à présence africaine qu'elle va se former pour elle c'est vraiment un lieu fondateur très très important et toute sa vie elle allait à présence c'est un lieu dans lequel elle donnait rendez-vous et elle est restée très liée à cette maison d'édition et à sa librairie ça c'était fondamental et c'est donc en côtoyant Présence africaine qu'elle a pu assister au premier congrès des écrivains artistes noirs donc de septembre 56 et c'est là qu'elle a commencé son amitié évidemment qui s'est consolidée avec le temps avec Aimé Césaire c'est là qu'elle a rencontré effectivement mon père et tous ses auteurs noirs c'est là que sa conscience aussi politique s'est vraiment cristallisée et elle est restée très très proche d'eux et puis bon ben voilà ensuite les circonstances ont fait qu'elle s'est engagée de plus en plus politiquement et qu'avec mon père ils sont partis vivre à Conakry d'abord à Rabat à Alger puis arriver à Paris mais elle est restée toujours encore une fois très proche de présence en particulier et puis aussi des éditions Maspero elle est beaucoup à la joie de lire quand les deux librairies existaient et puis ensuite après avec les éditions Maspero on y allait choisir nos livres très bien merci petite correction de ma part j'ai fait une petite erreur tout à l'heure le premier congrès des écrivains et artistes noirs se passe bien en 1956 le second à Rome c'est en 1959 59 j'avais fait une toute petite faute donc je préfère la corriger tout de suite donc cette effervescence cette rencontre ces rencontres cette question de la littérature de la poésie et puis ai-je envie de dire de prendre une caméra comme on pourrait prendre un stylo pour formuler un ensemble de choses dans cette lutte anticoloniale j'aimerais rapidement passer par un un pan de la vie de votre mère qui me semble très important c'est lorsqu'elle part à Moscou pour se former en cinéma ce qui est quand même historiquement parlant quelque chose absolument fascinant quand on sait la qualité de la formation cinématographique russe alors quand elle était à Paris et avec les griots elle s'est rendue compte que monter des pièces c'était compliqué c'était cher c'était difficile quand la troupe c'est Sarah qui en 58 a lu la pièce Les nègres de Jean Genet et qui est allée voir Jean Genet pour lui demander de pouvoir monter la pièce et c'est à Roger Blain qu'elle a demandé d'assurer la mise en scène parce que c'était une pièce avec 13 comédiens et c'était un peu trop ambitieux pour eux et ils n'avaient pas les moyens donc elle a commencé à travailler sur cette elle a fait les répétitions des nègres et puis elle est partie elle ne sera pas dans les premières représentations mais de cette expérience il reste un article de Marguerite Duras qui est publié dans France Observateur et qui est très joli et dont le titre est très joli il s'appelle La reine des nègres s'adresse aux blancs et cet article est très intéressant parce que déjà elle parle de 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 l'ironie de la méconnaissance qu'ont les blancs et de tous les clichés qui se font sur les noirs et elle dit bon pour l'instant on rigole on rigole mais j'espère que bientôt cette pièce ne sera plus d'actualité bon elle l'est toujours alors donc Sarah quitte Paris en 59 donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans cette première représentation des nègres et elle part à Conakry pour suivre mon père et là elle se rend compte que le théâtre c'est bien mais ce n'est pas suffisant et que pour pouvoir toucher beaucoup mieux le plus grand nombre et les personnes qui n'ont pas forcément accès aux livres que le cinéma est un meilleur média en fait le passage du théâtre au cinéma est d'abord une décision qui est prise pour pouvoir mieux diffuser des œuvres et les œuvres des Africains en Afrique donc c'est pour ça qu'elle décide d'aller étudier le cinéma et pour elle comme une évidence elle choisit Moscou elle obtient une bourse et elle va donc partir deux ans étudier le cinéma là-bas avec Marc Donskoy qui était l'assistant de Eisenstein et elle avait aussi la possibilité d'être avec d'autres professeurs dont Gerasimov et elle dira j'ai préféré travailler avec Donskoy parce qu'il travaillait avec des plus petites équipes et elle disait Eisenstein tout de suite c'était des grandes foules c'était des grands moyens je ne les aurais jamais et donc elle pensait qu'elle l'apprendrait plus et que l'apprentissage qu'elle pouvait avoir de Donskoy serait plus facilement applicable à ses réalités et c'est donc pour ça qu'elle a travaillé avec lui pendant deux ans et puis après Moscou ce sera Rabat et puis Alger où elle va commencer sa carrière cinématographique Ah oui effectivement avoir étudié le cinéma avec un des assistants d'Eisenstein c'est quand même quelque chose de particulièrement représentatif vous avez évoqué Alger qui est une autre étape importante dans le parcours de votre mère alors elle suit votre père je précise au spectateur que votre père était un poète et homme politique d'Angola et qu'il a été le fondateur du mouvement de libération de l'Angola du mouvement pour la libération de l'Angola si je ne m'abuse et donc il y a plusieurs comme ça déplacements dans différents pays d'Afrique et notamment donc une installation pendant plusieurs années en Algérie où elle va débuter sa carrière cinématographique si vous voulez bien nous en parler s'il vous plaît Oui alors ils se sont installés à Alger parce que Ben Bella après donc au moment de l'indépendance de l'Algérie invite tous les leaders africains à s'installer à Alger en leur offrant des bureaux des maisons enfin vraiment toute la structure pratique mais également la formation militaire donc j'ai des photos de mon père avec Mandela quand ils allaient se former à utiliser les armes parce qu'il fallait bien aussi ce n'était pas que de la théorie donc ça c'était donc important et Amilcar Cabral qui était donc le président du PIGC le parti pour l'africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap Vert dira les catholiques ont Rome ont le Vatican donc les catholiques vont à Rome les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger donc Alger est devenue la Mecque des révolutionnaires c'est comme ça que c'était son sous-titre mais c'est vrai que c'était cette réalité-là et donc c'est pour ça qu'on s'est installé que toute la famille s'est installée en Algérie et donc sa première collaboration au cinéma a été d'être l'assistante de Gillo Pontécorvo sur la bataille d'Alger donc elle n'a pas été créditée au générique mais je vous assure qu'elle a été l'assistante de Pontécorvo et on a des photos de tournage Sarah était responsable du recrutement des foules notamment dans la Casbah et donc j'ai aussi des photos où on la voit à côté de Pontécorvo sur le tournage ensuite elle a travaillé avec un réalisateur algérien Lilian Malem sur un film Elle un documentaire sur des jeunes étudiantes algériennes et puis avec William Klein sur le film à du festival panafricain de 69 là aussi c'est un film collectif et puis elle travaillera elle pourra monter son premier film donc un court métrage Monangambé qui est une adaptation du nouvel de loin d'Innoviera qui parle donc de la torture et de l'incompréhension entre le colonisé et le colonisateur c'est une manière un peu ironique de parler de cette incompréhension et c'est un film très très que je trouve particulièrement beau émouvant parce que tout est interprété avec le corps il n'y a pas une goutte de sang il n'y a pas de scène terrible mais il y a un travail sur les mouvements du corps sur le ressenti c'est absolument un film vraiment magnifique qui vient d'être restauré il y a trois ans je pense par les allemands Arsenal a restauré ce film et il est très très beau et figurez-vous que la musique parce que ça aussi c'est une chose importante dans le parcours de Sarah c'est que la musique est réalisée et composée spécialement par le film pour le film par le Chicago Art Ensemble qui est donc une musique de frit jazz et elle dira qu'elle les a rencontrés dans un bar à côté de présence africaine ou dans le métro ça on ne sait pas très bien les deux versions sont possibles et elle les a invités en disant mais venez j'ai fait un film je veux que vous fassiez la musique et ils sont venus et ils ont composé la musique pour elle et longtemps dans beaucoup dans beaucoup de films on retrouvera du jazz et ça je pense que c'est aussi c'est important ça dit aussi l'importance la musique pour Sarah le jazz en particulier puisque c'est vraiment une expression de la liberté et ça lui je pense lui correspondait vraiment très très bien et elle mettra vraiment du jazz dans de très nombreux films merci beaucoup pour toutes ces précisions alors comme on l'a dit c'est le début de sa carrière cinématographique qui est très directement soutenue par l'état algérien elle va également passer du côté du long métrage c'est une question importante avec des films comme des fusils pour Banta qui est considéré comme étant perdu aujourd'hui ou en tout cas inaccessible elle réalise Monangambé assez facilement grâce au soutien du FLN et donc c'est un film 100% algérien et le film remporte des prix au festival de Tours au festival de Dinard et au festival de Carthage elle en est la première surprise et donc ça lui donne l'élan de continuer et que son cinéma est apprécié et donc elle demande au gouvernement algérien le soutien pour passer au long métrage et elle va filmer la guerre en Guinée-Bissau donc elle part avec une équipe pour filmer la guérilla et puis après pour des raisons de mauvaise communication et de franc parler puisque c'est quelqu'un qui disait toujours directement à qui que ce soit ce qu'elle avait à dire donc scission avec les Algériens Sarah est expulsée d'Algérie 48 heures pour quitter le pays et c'est donc comme ça qu'elle est arrivée en France et elle a donc dû laisser les copies du film derrière elle et je ne désespère pas d'aller en Algérie et de les trouver en espérant qu'elles n'ont pas été détruites et peut-être qu'elles sont rangées quelque part et mal étiquetées et qu'on pourra un jour les retrouver donc c'est ce qu'on ne désespère pas donc ensuite quand elle arrive en France donc elle réalise son premier long métrage son deuxième long métrage mais le premier film qui va la porter qui va la lancer qui est Sambizanga ce que je voudrais aussi c'est resituer par rapport à l'histoire on est au début des années 70 69 elle fait Monangambé 70 des fusils pour Banta 72 Sambizanga à ce moment-là on ne parle que de la guerre du Vietnam donc Sarah dit personne ne parle des guerres de libération en Afrique c'est à moi de le faire je le fais et donc elle est comme ça partie en Guinée-Bissau pour des fusils pour Banta et puis elle filmera aussi la naissance du mouvement pour la libération de l'Angola donc la naissance du MPLA avant le début de la lutte armée en Angola ce film elle le tournera au Congo puisqu'elle ne pouvait pas aller tourner en Angola c'était trop trop dangereux déjà en Guinée-Bissau ça avait été très très compliqué et elle fera donc trois films sur ces luttes de libération et à partir de là elle sera je vais dire entre guillemets cataloguée comme cinéaste militante et c'est un terme sur lequel je me bats c'est pour ça que j'étais contente que le ciné latino choisisse ce titre cinéaste poétique et politique parce qu'elle n'était pas que cinéaste politique militante et vraiment la poésie est quelque chose qui la caractérise le mieux merci beaucoup pour toutes ces précisions Sambizanga on en a parlé il était important de développer un peu cette partie de la vie de votre mère parce qu'on est vraiment face à un des grands films de la lutte anticoloniale et de l'émancipation des cinémas africains alors ça fait que votre mère et c'est très intéressant dans son parcours par rapport à ses différentes circulations et l'une des premières cinéastes antillaises je me permets de le rappeler c'est une donnée qui n'est pas secondaire assez souvent on oublie qu'elle a été la première de tous les réalisateurs antillais à faire des longs métrages de fiction il y a quelques années avant Jean-Paul Césaire du côté de la Martinique en 77 avec mais elle n'est pas seulement l'une des premières si ce n'est la première de tous les cinéastes antillais par ses sujets elle est l'une des premières cinéastes africaines si ce n'est la première cinéaste des cinémas africains et il y a un aspect qui est très important et qu'on oublie peut-être me semble-t-il quand on parle des films de Sarah Maldoror c'est qu'elle est aussi féministe si on peut employer ce mot voilà de manière aussi frontale et en particulier ses intrigues autant des fusils pour Banta que sans Bizanga pour ne citer que quelques films et bien ce sont des héroïnes qui sont au cœur de l'intrigue donc il y a aussi cette question de la place de la femme à côté de de et bien de la dimension anticolonialiste de son cinéma c'est un point qui avait été développé de manière centrale par Gérard Théobald dans le cadre de la masterclass qu'il a faite en rappelant qu'il y a aussi cette question et bien de de la place de la femme et puis elle est aussi et bien à l'époque une des rares réalisatrices du côté français aussi donc elle est vraiment dans une circulation extrêmement libre abrassée énormément de dimensions différentes je ne sais pas si vous voulez intervenir un peu sur mais tout à fait mais c'était c'était comme ça qu'elle était et pour elle c'était absolument pas un handicap il fallait surtout pas lui dire et femme et noire elle l'assumait elle disait oui je suis noir je suis couleur de nuit mais je peux prendre la caméra et je peux raconter mes histoires et voilà après forcément comme tout artiste quel que soit le support le médium qui l'utilise elle parle d'elle et elle a filmé aussi ce qu'elle était elle a raconté les histoires qu'elle voulait ce qui l'entourait ce qui l'a porté très bien merci je ne sais pas s'il y a des aspects du parcours de votre mère autant biographique que cinématographique que vous avez envie d'aborder en plus de ce que nous avons échangé là ou si les autres intervenants ont envie de réagir sur un des points à aborder alors je parlais effectivement de tous ces aspects l'anticolonialisme le féminisme puis il y a aussi la question de l'internationalisme donc il y a vraiment une participation très très large à un ensemble de luttes et puis j'en reviens à cette question de la libération des voix pour reprendre le titre d'un livre incontournable de Frantz Fanon des damnés de la terre quelles que soient les raisons pour lesquelles ces personnes sont des damnés de la terre je ne sais pas si Steve ou Céline ou David moi ce que je voulais rajouter sur Frantz Fanon c'est que en dehors on va se focaliser sur Sarah je voulais parler de la relation de Mario avec Fanon parce que c'est lui qui l'a aidé à éditer ses livres mais c'était le dernier projet de Sarah elle aurait voulu son dernier film qu'elle aurait voulu porter à l'écran était un film sur Frantz Fanon justement et donc c'était voilà encore quelqu'un dont elle aurait voulu faire partager l'univers qui était très très important pour elle je me posais une question la trajectoire de Sarah Mildor est vraiment singulière une femme parmi des hommes qui sont beaucoup plus connus finalement sur que ce soit des Césaires des Fanons etc ils ont été plus on va dire connus médiatisés enfin pas un Fanon mais voilà et je me demandais justement comment elle avait construit son rapport par rapport à ces hommes qui eux avaient plus quelque part entre guillemets le droit de cité si on peut le dire comme ça et aussi j'ai trouvé intéressant qu'elle se retrouve en Algérie comme Frantz Fanon en fait il y a des moments où il y a eu des croisements géographiques comme ça que j'avais pas imaginé oui oui mais alors ils se sont pas croisés en Algérie parce que si je ne m'abuse Fanon est mort en 61 et nous on est arrivés en Algérie en 65 donc Fanon et Mario se sont connus à Paris après le premier congrès et puis comme je vous disais c'est lui qui l'a introduit auprès de Maspero pour pouvoir éditer ces trois livres et donc oui par rapport à la notoriété écoutez elle était en admiration devant ses airs mais je n'ai jamais entendu Sarah dire de qui que ce soit qu'elle était jalouse ou un tel avait plus de notoriété qu'un autre elle était contente si il pouvait exister elle ce dont elle a souffert c'est de ne pas pouvoir réaliser tous les films qu'elle aurait voulu faire qu'on lui a empêché pour différentes raisons et parce que quand même elle a réalisé 42 films et elle en a elle a écrit 46 projets parce que depuis qu'elle est décédée avec ma soeur on a récupéré évidemment tous ces tous ces effets personnels et on est en train d'ouvrir tous les cartons et et on découvre tous les tous les dossiers des films sur lesquels elle a travaillé et c'est absolument passionnant et on se rend compte de la diversité des portraits des sujets qu'elle voulait faire son éclectisme et puis vraiment c'était quelqu'un qui qui s'intéressait à tout qui était très curieuse et qui adaptait qui s'arrêtait pas au format parce que vous aviez parlé tout à l'heure en présentant en disant voilà ce sont des courts métrages mais pour elle c'était des films et chaque film a sa propre durée il y a des films voilà qui font 26 minutes ils n'auraient pas pu tenir sur 52 ou on ne lui a pas donné les moyens de faire un 52 minutes donc mais elle s'adaptait à ça et elle a vraiment toute sa vie travaillé très bien merci je pour clore dans quelques minutes ce très bel échange ça passe très vite mais ça veut dire que nous prenons énormément de plaisir à découvrir tout cela j'ai envie de revenir à la poésie vous en avez parlé à plusieurs reprises alors j'ai envie d'y revenir à trois titres déjà parce que dans les trois films qui ont été sélectionnés par Ciné Latino il y a un documentaire sur les rencontres en Damas qui est très souvent un peu on va dire celui qui est oublié du trio de la négritude je me rappelle d'ailleurs c'est une anecdote que les rencontres en Damas auraient dit parlant de Césaire et Saint-Gore je ne sais pas lequel des deux est le père ou le fils mais moi je suis le Saint-Esprit ce qui était une blague plutôt sympathique donc ça c'est un premier élément je sais aussi que vous voulez lire un poème oui j'aurais voulu lire quelques mots voilà donc si on doit pardon excusez-moi oui petit coup technique et Léon Gontrand-Damas je tenais à préciser que ce documentaire a également été projeté au Ciné Star en Guadeloupe il y a quelques semaines dans le cadre d'un hommage d'un autre hommage à Sarah Maldoror dans le cadre du Black History Month si je ne dis pas de bêtises voilà je tenais à préciser cette circulation des hommages qui se font entre les Antilles et aujourd'hui du côté de la région toulousaine grâce à Ciné Latino on vous écoute par rapport au poème alors avant de dire le poème je voulais juste rajouter quelque chose sur ce film Damas elle a réussi à le faire et produire par une chaîne de télé par RFO et et quand elle est arrivée en Guyane elle a été subjuguée par la nature et par la ville de Cayenne et par le fleuve ça aussi qui a une part très importante dans le film et c'est une fois arrivée à Cayenne qu'elle a décidé de tourner le film en noir et blanc et parce qu'elle trouvait que c'était ce qui rendrait que le noir et blanc était ce qui révélerait le mieux la poésie de Damas c'est donc un choix totalement artistique qui s'est imposé à elle mais quand elle est rentrée à Paris les commanditaires n'ont pas trouvé ça tout à leur goût puisqu'il lui avait passé de commande d'un film en couleur Total le film n'a jamais été diffusé et donc vous êtes un des rares festivals à le programmer il a fait quelques festivals mais c'est un film qui a été très très peu vu et qui est un très joli film à mon goût mais voilà je voulais juste donner ce contexte pour parler de la manière dont elle a filmé la poésie et l'importance qu'elle a donnée au fleuve qui était aussi importante voilà je dis qu'un seul poème là parce que c'est la fin c'est ça on vous écoute pour un poème oui merci voilà voilà alors je choisis un poème que Damas a dédié à Christiane et à Lundiop et donc mes pensées vont particulièrement à Christiane qui est un peu fatigué en ce moment et donc je voulais l'aider avec ce poème de Damas faire un lien entre Christiane et Sarah se peut-il donc qu'ils osent me traiter de blanchi alors que tout en moi aspire à n'être que nègre autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolé blanchi abominable injure qu'ils me paieront fort cher comme en Afrique qu'ils ont cambriolé voudra la paix la paix rien que la paix blanchi ma haine grossit en marge de leur scélératesse en marge des coups de fusil en marge des coups de roulis des négriers des cargaisons fidèles de l'esclavage cruel blanchi ma haine grossit en marge de la culture en marge des théories qui en marge des bavardages dont ont cru devoir me bourrer au berceau alors que tout en moi aspire à n'être que nègre alors que mon Afrique qu'ils ont cambriolé voilà merci beaucoup pour ce poème très puissant de Lyon-Vontran-Damas alors je je remercie tous les intervenants présents j'en reviens évidemment à Céline Major déléguée générale du FEMI festival de cinéma de Guadeloupe un des festivals de cinéma de Guadeloupe où on a rendu un hommage à Sarah Maldoror comme cela a été précisé je remercie de nouveau Steve Zébina du côté de la Martinique voilà donc du côté de la Trium et qui est également à la tête d'un festival de cinéma en Martinique absolument incontournable sur l'île Sœur et je remercie également David Crochet de l'association Chercheurs d'autres et évidemment nous vous remercions toutes et tous vous Anoushka de Andrade d'avoir bien voulu parler du parcours biographique et cinématographique de votre mère et je vais passer dans quelques secondes la parole à Marie-Françoise je remercie nous remercions tous le festival Ciné Latino pour cet hommage rendu à votre mère du côté de la région toulousaine parce qu'il ne faut pas oublier effectivement cette enfance cette adolescence dans le Gers de votre maman tout à fait et donc je passe la parole à Marie-Françoise sauf si vous voulez ajouter quelque chose à Anoushka non ben merci et j'espère pouvoir venir l'année prochaine en Martinique avec plus de films et rendre hommage sur ces terres ancestrales voilà Steve nous voulons tous être invités en Martinique voilà vous êtes bienvenue avec plaisir moi je vous remercie bien sûr tous je remercie beaucoup Guillaume Céline Nanoushka Steve et David ce qui s'est dit ça m'a beaucoup beaucoup parlé un film à la longueur qu'il doit avoir et c'est son format les femmes qui osent qui n'ont pas peur et qui agissent bon et beaucoup d'autres choses que vous venez de dire je trouve ça magique que le cinéma nous rassemble vous qui êtes en Martinique en Guadeloupe ou autres anti-françaises et tous ceux donc le festival en ligne ça a quand même du bon ça nous permet d'être ensemble et de voir les films je pense que les poètes de la négritude ont encore beaucoup beaucoup de choses à nous apprendre à nous apporter et qui peuvent encore beaucoup nous fasciner nous apporter de la joie aussi et j'ai encore moi aussi très envie de relire des textes de Damas et d'en savoir plus sur tous les portraits qu'a pu filmer Sarah Maldoror donc j'invite les spectateurs les spectatrices à se jeter sur ces bijoux ces petits co-métrages ces portraits que Sarah a su nous transmettre merci en tout cas à tous et bon bravo à Sarah et bravo à vous je voudrais je voudrais ajouter quelque chose si vous me le permettez une exposition va être consacrée à l'oeuvre de Sarah en à l'automne prochain de octobre à janvier au palais de Tokyo voilà une occasion de découvrir ses films et son univers merci bonne soirée ok